C'est celui qui va avoir le filtre au charbon. Après plus de deux ans de recherche et développement et de tests clients, l'entreprise en débarrage terreau de Québec passe à la vitesse supérieure. La compagnie, fondée par deux diplômés en design de produits de l'Université Laval, commencera sous peu la fabrication à grande échelle de son appareil de transformation des déchets de cuisine en fertilisant naturel. On débute à la production, comme on le disait. On débute un lancement à travers le pancanadien. Au rythme de 600 par semaine, les appareils seront assemblés dans cette entreprise manufacturière de Québec, partenaire du projet. Terreau se veut une solution de rechange au compostage sans bruit ni odeur. On peut rapidement obtenir un fertilisant qu'on utilise pour nos plantes, notre jardin. Terreau transforme les déchets alimentaires en quelques heures seulement, donc on parle de 3 à 8 heures, comparativement à d'autres techniques, d'autres solutions de compostage qui, elles, peuvent se faire en quelques mois, même si on pense au compostage extérieur. On peut parler de 12 mois. L'innovation québécoise recycle plus de 95 % des résidus alimentaires. Il sèche et il broie les déchets alimentaires. On peut également y mettre des éléments qui sont pas normalement possibles dans d'autres solutions de compostage, comme par exemple des petits os de poulet, les restes de poisson, un noyau d'avocat. La volonté des deux entrepreneurs a été aussi de diminuer le plus possible l'empreinte écologique. Terreau a été conçu pour être durable, donc on a utilisé des matières, des composantes qui vont durer dans le temps. Puis la consommation énergétique est très faible. Ça se compare à d'autres petits électroménagers qu'on a dans la cuisine. Les jeunes entrepreneurs peuvent compter sur le fondateur de l'entreprise Exfo de Québec, qui préside le conseil d'administration de Terreau, et agit comme conseiller stratégique. d'aider l'organisation à regarder l'ensemble des opportunités au niveau mondial, d'accélérer le développement de produits additionnels par la suite. On va faire ici, à Québec, un nouveau fleuron de la grande région de Québec. Chaque appareil sera vendu près de 600 $ avant taxe. Les premières livraisons sont prévues dès le début de l'été. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.